Bienvenue à notre conférence apologétique intitulée « Comment comprendre le mal développement d'Haïti » eu égard à la thèse de Max Weber sur l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. En Haïti, on présente le protestantisme comme étant une religion dominante, sinon une dénomination chrétienne et dominante. Maintenant, comment comprendre la réalité d'Haïti en tant que pays sous-développé par rapport à la thèse de Weber qui veut que les pays qui ont connu le protestantisme comme étant la dénomination chrétienne dominante, ces pays ont connu un développement économique assez significatif dans le contexte du capitalisme. D'où la nécessité de cette conférence pour savoir pourquoi Haïti se retrouve dans cette situation avec un protestantisme relativement fort. Dans le cadre de cette conférence, je voudrais commencer par présenter le personnage de Weber. Qui était Weber ? Ensuite, je vais vous présenter sa thèse, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Après, je vais considérer avec vous le contexte haïtien au regard du protestantisme. Et au final, je vais essayer de proposer une tentative d'explication du mal-développement d'Haïti tenant compte de la thèse de Weber. D'abord, qui était Weber ? Weber est né en 1864. Il est né à Erfurt dans une famille chrétienne et de confession calviniste et aussi une famille entrepreneuriale, dans la mesure où son père dirigeait une entreprise de manufacture de textiles à Salzburg. Tout le monde connaît Weber, mais il y a aussi son frère Alfred qui est tout aussi célèbre. Son frère Alfred Weber est l'auteur de la théorie de la localisation industrielle, théorie qu'il a développée à l'université Heidelberg. Pour ce qu'il s'agit de Max Weber, il possède deux doctorats, un doctorat en droit et un doctorat en histoire agraire. Il est sociologue, il est professeur d'économie et de sciences politiques, toujours à l'université Heidelberg. Et on connaît Weber pour sa thèse « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme » publiée entre 1903 et 1904. Maintenant, l'idée de Weber de produire une thèse, ce n'était pas pour faire l'éloge du protestantisme, mais beaucoup plus pour contrecarrer le marxisme. Parce que Marx postulait que les forces économiques étaient les seules forces, étaient les seuls facteurs déterminants. Donc pour Weber, il voulait présenter le fait que la réalité que les forces économiques, si elles sont effectivement significatives, mais il existe aussi le poids des idées. Il existe aussi le poids des croyances dont il faut en tenir compte, parce que les idées et les croyances ont des conséquences. Donc la thèse de Weber, c'était tout simplement une réponse apportée au marxisme. Maintenant, quelle est la conclusion de sa thèse ? Je voudrais commencer avec la conclusion et après je vais élaborer pour vous présenter les différents points développés par Weber dans le contexte de sa thèse. Pour Weber, l'un des éléments fondamentaux de l'esprit du capitalisme, c'est-à-dire ceux qui caractérisent le capitalisme moderne, non seulement le capitalisme moderne, mais aussi les civilisations modernes, ceux qui les caractérisent, c'est en fait la conduite rationnelle. Et cette conduite rationnelle est fondée sur ce qu'il appelle le berouf, la besoigne ou la vocation. Et cette vocation, ce berouf, cette besoigne est née ou c'est le produit de l'ascétisme chrétien. En d'autres termes, le capitalisme est fondé sur l'activité, le capitalisme est fondé sur le travail, mais le travail qui est compris comme une vocation, le travail qui est conçu comme un appel. Et cette notion d'appel, cette notion de vocation, cette notion de besoin, enfin comme on dit le berouf, pour lui, c'est le produit de l'esprit de l'ascétisme chrétien. Voilà l'objet de la thèse de Max Weber que je vais vous présenter en quelques mots. Mais d'abord, il faut comprendre le capitalisme. Le capitalisme est souvent assimilé à l'appât du gain. Et cet appât du gain qui caractérise le capitalisme n'est pas une invention du christianisme en tant que tel. Parce que le capitalisme peut être retracé un peu partout à travers le monde. On peut retracer le capitalisme en Chine, en Inde, à Babylone, l'Égypte ancienne, la Grèce antique, à Wom. On peut retracer le capitalisme un peu partout. Parce que là où il a existé des crédits de fonctionnement, sont apparus des prêteurs. Et ces prêteurs ont financé des guerres, ils ont financé la piraterie, ils ont financé les marchés, ils ont financé les fournitures de biens et de services, de l'immobilier. Donc cette soif d'acquérir, cette soif d'accumulation du capital, cette quête de profit maximum, cette quête-là n'est pas ce qui caractérise le capitalisme, du moins le capitalisme moderne. Parce que cette quête a toujours existé. Cependant, quand Weber parle de capitalisme, il fait référence à la modération rationnelle au niveau des impulsions irrationnelles. C'est-à-dire que dans le capitalisme, il existe un certain comportement rationnel et c'est ce comportement rationnel qui facilite le profit ou qui facilite la rentabilité des institutions. En principe, il est tout à fait normal pour que le capitalisme s'intéresse à la recherche du profit. Mais ce profit vise quoi? Ce profit vise la rentabilité, ce profit vise que les entreprises qui opèrent dans ce contexte-là puissent perdurer. Or, pour qu'une entreprise puisse assurer sa pérennité, pour qu'une entreprise puisse être pérenne, l'entreprise doit être rentable. Et la rentabilité va déboucher sur le profit. Donc le profit, dans le contexte du capitalisme moderne, c'est un moyen et non une finalité en soi par rapport au capitalisme qui a existé en Inde, qui a existé en Chine, etc. Donc pour Weber, le capitalisme a connu son essor à partir d'un certain nombre de facteurs. Parmi ces facteurs importants, il y a eu la séparation légale de l'entreprise de l'habitat ou la séparation légale de l'entreprise du patrimoine personnel de l'entrepreneur. Ça c'est une chose qui a caractérisé le capitalisme moderne. Le deuxième facteur, c'est la comptabilité rationnelle. Et cette séparation légale de l'entreprise et la comptabilité rationnelle fait partie de ce qu'il appelle une modération rationnelle, fait partie de ce qu'il appelle une intention rationnelle de fonctionner et c'est ce qui garantit le développement que le capitalisme a connu. Donc dans ce certain sens, on peut essayer de trouver plusieurs éléments d'explication pour expliquer l'origine du capitalisme. Cependant pour Weber, qui a fait des études au niveau des grandes religions, il a voulu explorer quels étaient les comportements, quelles étaient les attitudes qui ont conduit des gens à développer ce comportement rationnel. Si vous voulez, quelles sont les idées, quelles sont les croyances qui pourraient être responsables d'un certain comportement rationnel que des gens ont possédé à un certain moment de la durée qui justement a donné naissance au capitalisme moderne. Maintenant, ce que Weber a constaté, et aussi c'est une problématique qui est posée tout au début de son livre, c'est que, et je cite, « Les chefs d'entreprise et les détenteurs de capitaux, aussi bien que les représentants des couches supérieures qualifiées de la main d'œuvre, et plus encore le personnel technique et commercial, hautement éduqué des entreprises modernes, sont en grande majorité protestants. » Fin de citation, je reprends. « Les chefs d'entreprise et les détenteurs de capitaux, aussi bien que les représentants des couches supérieures qualifiées de la main d'œuvre, et plus encore le personnel technique et commercial, hautement éduqué des entreprises modernes, sont en grande majorité protestants. » D'où la question que Max Weber allait formuler pour développer sa thèse, à savoir pourquoi les régions, pourquoi les pays comme Genève, Écosse, Pays-Bas, la Hollande, la Nouvelle-Angleterre, etc., pourquoi ces pays, pourquoi ces régions économiquement les plus avancées se montraient-elles en même temps particulièrement favorables à une révolution dans l'Église, c'est-à-dire aux protestantistes, parce que c'est ça le protestantisme. Le protestantisme, c'était un mouvement révolutionnaire par rapport à un certain establishment religieux que représentait l'Église catholique d'alors. Donc pour Weber, c'est un fait, c'est un fait que les protestants ont montré une certaine disposition spéciale, une certaine disposition particulière pour ce qu'il s'agit du rationalisme économique. Et c'est ce que Weber a constaté au niveau de la couche dominante, mais même au niveau de la couche dominée, même au niveau des minorités, il a constaté une certaine éthique, il a constaté un ascétisme chrétien présent au niveau du protestantisme, et cet ascétisme chrétien serait à la base du rationalisme économique. Et c'est justement ce rationalisme économique qui aurait donné naissance au capitalisme. Et donc quand Weber a contrasté le catholicisme et le protestantisme, il a fait le constat, à savoir, que le protestantisme s'apprêtait beaucoup plus à des notions capitalistes. Et là, il dit que le catholicisme est plus détaché du monde. Et ses éléments ascétiques relèvent, si vous voulez, révèlent un idéal plus élevé. Donc il a dû inculquer, le catholicisme a dû inculquer à ses fidèles de faire une grande différence entre les biens de ce monde et par rapport aux biens que nous pouvons obtenir dans l'éternité. Et ainsi, l'Église catholique a encouragé la vie en monastère comme étant la plus grande aspiration chrétienne. Cependant, dans le protestantisme, c'était différent. Le protestantisme prône aussi l'ascétisme, le protestantisme prône aussi le détachement de ce monde, cependant avec un sens aigu des affaires. Et dans le protestantisme, Weber a constaté que l'exercice d'une profession séculière, particulièrement dans les affaires, était la seule ou l'unique vocation du chrétien. Et donc là, Weber annonçait déjà les couleurs en termes de ce qu'il a constaté dans le protestantisme. Et là, il a fait une citation. Le catholique est plus tranquille. Il est possédé d'une moindre soif de profit. Il préfère une vie de sécurité, fusse avec un assez petit revenu. A une vie de risque et d'excitation. Celle-ci, du tel lui apporte des richesses et honneurs. La sagesse populaire dit plaisamment soit bien manger, soit bien dormir. Dans le cas présent, le protestant préfère bien manger, tandis que le catholique veut dormir tranquille. Fin de citation. Ici, Weber tout simplement voulait contraster l'ascétisme catholique par rapport à l'ascétisme protestant. L'ascétisme catholique, c'était un ascétisme basé sur la vie en monastère, basé sur la vie en réclusion, basé sur la vie en dehors des choses de ce monde, alors que le capitalisme, qui prônait aussi l'ascétisme, c'est-à-dire le retenu, mais avec un sens très aigu des affaires, avec un ascétisme qui se démontrait dans l'exercice d'un métier exercé dans la société. Donc, voilà toute la différence que Weber a vue au niveau de ces deux courants et de la chrétienté. Cependant, Max Weber a aussi considéré le fait qu'à l'intérieur du protestantisme, il existe certaines dénominations qui sont beaucoup plus orientées vers les affaires que d'autres. C'est-à-dire, il a vu que pour ce qu'il s'agit du calvinisme, le calvinisme, non seulement le calvinisme, mais aussi le luthéranisme, les Quakers, les Ménonites, ainsi que les Baptistes, dans une certaine mesure, il a constaté que cette dénomination chrétienne mettait beaucoup plus l'accent sur un ascétisme dans le monde au lieu qu'un ascétisme en monastère. Et ce type d'ascétisme dont la promotion a été faite au niveau de cette dénomination chrétienne, ont produit un certain rationalisme économique qui était à la base du protestantisme. Et le constat de Weber, c'est aussi le constat, si vous voulez, de Montesquieu, et dans l'Esprit des lois, qui disait, et je cite, en parlant des Anglais, Montesquieu dit, les Anglais, c'est le peuple du monde qui a le mieux su se prévaloir à la fois de ces trois grandes choses. La religion, le commerce et la liberté, leur supériorité commerciale et l'adoption d'institutions publiques libres ne dépendraient-elles pas de cette prééminate de la religion et de la piété ? Fin de citation. Donc, si le capitalisme, en principe, a existé en Chine, aux Indes, à Babylone, dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, le capitalisme, cependant, a connu son essor dans la modernité à partir de l'ascétisme chrétien. Telle est la thèse de Weber. Et Weber allait préciser, cela s'est passé, cela s'est produit en raison du sens poussé du devoir. Et là, Weber commence par présenter la contribution de Luther pour ce qu'il s'agit de la réforme protestante. Donc, pour Luther, le chrétien, c'est quelqu'un qui devrait nécessairement exercer un métier. C'est quelqu'un qui devrait exercer une profession, ce qu'il appelle le berouf. Et le berouf, c'est justement ce qui caractérise le capitalisme parce que c'est une question de vocation. C'est une question de spécialisation. Donc, pour Weber, alors, pour Luther, ici, je cite Weber, Weber qui parle de Luther dans sa façon de comprendre le concept de berouf, le concept de vocation qui est à la base de l'ascétisme chrétien et qui, lui, est responsable pour le capitalisme moderne. Donc, pour Luther, le chrétien, c'est celui qui devait nécessairement exercer un métier. Et son métier, c'est l'appel qu'il a reçu de Dieu. Et cet appel, il l'a reçu de Dieu par décret éternel. C'est-à-dire, le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui peut changer de métier ou qui peut changer de vocation. Cependant, le métier, tel que c'est compris par Luther, ce n'est pas un métier nécessairement exercé à l'Église, mais c'est un métier exercé dans le contexte de la société pour faire avancer le royaume de Dieu, pour faire bouger les choses pour la plus grande gloire de Dieu. Donc, le fait que Luther a voulu que, dans sa perfection, dans sa théologie, que le chrétien, c'est quelqu'un qui doit nécessairement posséder un métier, parce que si quelqu'un n'a pas de métier, si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus, en reprenant la pensée de Paul, pour Luther, le chrétien possède un métier et ce métier doit être fixe. Dans la mesure où ce métier est figé dans le temps, ça allait faciliter la spécialisation des ouvriers. Et ça, c'est une conséquence non attendue. Je ne pense pas que Luther, comme Taylor, avait vu cette spécialisation du travail, mais cependant, par le fait que Luther a voulu, dans sa théologie, que le chrétien soit quelqu'un qui possède un métier, et c'est quelqu'un qui contribue dans la société à partir de métiers fixes qui est un appel, qui est une besoigne, berouf, reçue de Dieu par décret éternel. Et donc, dans ce contexte-là, le chrétien était appelé à donner le meilleur de lui-même. Et là, l'idée de besoigne dans la pensée de Luther, c'était un appel imposé par Dieu. Et là, je dois vous dire que ça, c'est une innovation. Dans l'Antiquité, qu'il s'agisse de la Chine, qu'il s'agisse des Indes, qu'il s'agisse de Babylone, de la Grèce antique, de Rome, l'idée d'un métier comme étant une vocation, comme étant un appel chrétien, comme étant un appel reçu de Dieu, ça, c'est carrément une innovation de Luther dans ce contexte. Mais une innovation issue de la réforme et qui serait, en quelque sorte, reprise et aussi par Calvin. Maintenant, pour Luther, l'unique moyen pour quelqu'un de vivre d'une manière qui soit agréable à Dieu implique nécessairement que cette personne accomplisse ses devoirs en société, accomplisse ses besoins en société, d'où l'idée de Berouf. Donc, l'existence même de quelqu'un, l'existence même du chrétien exige que ce chrétien possède un métier exige que ce chrétien ne soit pas un simple consommateur mais que ce chrétien participe dans la gestion de la société, que ce chrétien contribue indépendamment de son métier, que ce métier soit un métier manuel ou un métier intellectuel, peu importe. Dans la pensée de Luther, le chrétien, c'est quelqu'un qui doit posséder un métier et c'est dans l'exercice de ce métier-là que ce chrétien est appelé à rendre gloire à Dieu. Dans ce contexte, on comprend que Luther allait s'opposer à la vie en monastère parce que pour lui la vie en monastère était dépourvue de valeur. C'était quelque chose de sans valeur et c'était un moyen pour se justifier devant Dieu. Or, si vous vous souvenez, Luther est venu avec justification par la foi et la foi seule. Donc, dans ce contexte, Luther s'est opposé à la vie en monastère. Maintenant, l'homme était appelé à accomplir sa besoin professionnelle, son « berouf » dans l'exercice de l'expression de l'amour du prochain. Dans la pensée de Luther, chaque chrétien doit posséder un métier et l'exercice de ce métier confirme le fait que le chrétien aime son prochain. Et donc, ça rentre dans le contexte de son appel. L'accomplissement de ses devoirs en tant que chrétien fait que le chrétien doit posséder un métier. Bien sûr, il va dire un métier licite, donc un métier qui est respectable, mais pas respectable dans le sens un métier dont la société confère certaines honneurs, mais un métier qui va dans le sens de faire avancer les choses, de faire avancer la gloire de Dieu telle que c'est présenté et au niveau de la pensée de Luther. Donc, Max Weber commence par indiquer que cette idée de vocation, cette idée de béouf, cette idée d'appel, cette idée de spécialisation dans le contexte d'un métier, c'est une innovation de la part de Luther qui a voulu que dans sa théologie que chaque chrétien doit posséder un métier et c'est dans l'exercice de ce métier-là que le chrétien rend gloire à Dieu. D'où la nécessité pour Luther de s'opposer à la vie en monastère telle que c'était préconisé par l'église catholique d'alors. Non seulement Weber nous présente Luther dans sa théologie du béouf, mais il y a aussi Calvin. Donc, le calvinisme, c'est une foi qui a eu beaucoup d'influence entre le XVIe siècle et le XVIIe siècle. Et ceci, il y a eu pas mal de luttes qui ont été menées des luttes politiques, culturelles et économiques dans la plupart des pays capitalistes comme Pays-Bas, l'Angleterre et la France. Maintenant, le calvinisme est centré sur une doctrine particulière qu'on appelle la prédestination. Dans le calvinisme, par décret, Dieu a prédestiné certains pour le salut et Dieu aurait prédestiné d'autres personnes pour la perdition. l'élu chrétien et Dieu lui conserve la vie ici-bas pour qu'il puisse rendre gloire à Dieu, pour qu'il puisse obéir les commandements de Dieu. Dieu veut l'efficacité sociale. Non seulement Dieu, selon la pensée de Calvin, non seulement il veut que le chrétien accomplisse ses devoirs dans le contexte des commandements qu'il a donnés, mais le chrétien doit aussi faire la promotion d'une certaine efficacité sociale dans une certaine organisation de la cité. Donc le chrétien doit participer dans ces choses-là. Cependant, puisque le calvinisme est centré sur un décret et prononcé par Dieu depuis les temps éternels, à savoir certains seraient élus et d'autres pas. Maintenant, la question qui était posée c'était de savoir quand est-ce qu'on peut savoir que quelqu'un est élu? Quand est-ce qu'on peut ou comment peut-on savoir que quelqu'un a été prédestiné pour le salut? Maintenant, la réponse fournie par le calvinisme c'était d'une part tout chrétien devrait se considérer comme élu et ça c'était un devoir. Donc le chrétien devrait lutter contre toute espèce de doute, repousser tout doute par rapport à son salut parce que dans la pensée de Luther ces doutes représentaient une tentation du diable et ces doutes manifestaient une certaine insuffisance de la confiance en soi qui découle d'une insuffisance dans la foi et donc en conclusion qui présente une certaine insuffisance dans l'efficacité de la grâce. Tout ceci pour dire que dans le calvinisme la question prédominante c'est comment savoir qu'on est élu. Le chrétien ne devrait pas douter l'élu ne devrait pas douter de son salut parce que tout doute représentait une attaque de l'ennemi c'est ainsi que Calvin le présentait. Cependant Calvin affirmait aussi par ailleurs que le chrétien ou l'élu doit arriver à développer une certaine confiance en soi une certaine confiance et qu'il est sauvé le chrétien doit avoir la certitude de l'oeuvre de la grâce dans sa vie mais cette certitude de l'oeuvre de la grâce dans sa vie serait expérimentée dans le contexte de la besoigne là encore c'est l'idée toujours l'idée de Martin Luther dans le contexte du béouf donc la besoigne justement le chrétien va s'y adonner pour éliminer les sentiments pour éliminer les émotions parce que selon le calvinisme l'expression même que quelqu'un est sauvé ou l'évidence que quelqu'un est sauvé ça ne relève pas des sentiments ça ne relève pas des émotions pures et simples parce que selon Calvin les émotions sont trompeurs donc les émotions peuvent induire un erreur mais cependant pour savoir effectivement que quelqu'un est sauvé c'est à travers les fouilles que porte cette personne et porter du fouilles ou porter des fouilles relève si vous voulez du fait que cette personne fait sa besoigne cette personne remplit ses devoirs au sein d'une société au sein d'une communauté où il va travailler à augmenter la gloire de Dieu maintenant c'est pas que dans le calvinisme on fait la promotion des bonnes oeuvres parce que autant que les bonnes oeuvres sont absolument impropres comme moyen pour obtenir le salut les bonnes oeuvres demeurent un moyen indispensable pour confirmer l'élection c'est à dire dans la pensée de Calvin je sais que je suis élu dans la mesure où je porte des fouilles et ces fouilles font partie de cette besoigne de cet appel de cette vocation que j'exerce en société donc c'est à dire je suis sauvé je ne suis pas sauvé pour avoir fait de bonnes oeuvres mais parce que je suis sauvé je vais faire des bonnes oeuvres pour confirmer mon élection et ici quand Calvin parle de bonnes oeuvres il ne parle pas de la charité qui est exercée à l'endroit du pauvre il parle particulièrement de l'exercice d'une besogne de l'exercice d'un métier qui est réalisé en société un travail qui est fait un travail productif qui est réalisé dans la société dans la mesure où cela permet de faire avancer la gloire de Dieu donc le Dieu du calvinisme c'est un Dieu qui ne réclamait pas des bonnes oeuvres isolées mais une vie toute entière érigée dirigée vers de bonnes oeuvres produites en système donc dans le contexte du calvinisme pour ce qu'il s'agit des bonnes oeuvres c'est tout un système que Dieu a mis en place pour faire fonctionner le monde donc le chrétien qui participe dans la gestion de la société le chrétien qui travaille dans le sens à fournir des biens et des services qui garantissent un certain bien-être dans la société c'est un chrétien qui confirme son statut d'élu maintenant je dois vous dire qu'avec une telle théorie alors c'est pas moi qui dis c'est Weber avec une telle appréciation avec une telle approche de la question il est évident que ceux qui veulent confirmer leur élection allaient le faire à travers de leurs besoins à travers de leurs devoirs à travers de leurs activités à travers de leurs professions ne serait-ce que pour confirmer effectivement qu'ils sont élus mais non seulement ils allaient travailler mais ils allaient travailler dur d'où le contexte de l'ascétisme chrétien maintenant l'ascétisme était devenu une méthode de conduite rationnelle non seulement le chrétien non seulement l'élu travaillait mais l'élu travaillait avec rigueur l'élu travaillait en sorte que son travail puisse rendre gloire à Dieu mais l'élu devrait aussi se préserver de tout instinct de tout instinct et il devait se libérer de toute dépendance à l'égard du monde il devait se libérer de toute suprématie mondaine pour se consacrer à un certain ascétisme pendant que lui il développe ses capacités à mieux servir la société donc objectivement ce que faisait Calvin il entraînait ainsi le moine à devenir un ouvrier donc celui qui était moine dans ce contexte de l'église catholique était devenu maintenant un ouvrier du royaume du Dieu qui pour lui le salut des âmes était tout aussi important que dans le contexte de l'église catholique cependant l'ascétisme l'ascétisme dans la vie monastère dans la vie monastique si vous voulez était transformé en un ascétisme dans le monde c'est à dire l'élu serait productif l'élu allait travailler dur l'élu allait générer des revenus mais ce revenu ne serait pas dépensé de manière compulsive ou de manière instinctive parce que l'élu aussi devait faire preuve d'un certain ascétisme et donc voilà en quelque sorte comment Calvin avait cette vision cette vision de l'ascétisme chrétien et si vous voulez qui condamnait l'utilisation abusive de la richesse et qui condamnait l'oisiveté qui condamnait les tentations de la chair et pour se consacrer à une condition pour se consacrer si vous voulez à un comportement beaucoup plus rationnel dans la gestion des ressources financières qui serait issue de la besogne parce que dans la mesure où l'élu se focalise sur la besogne l'élu va effectivement réussir dans l'entreprise de production de richesse mais cette richesse accumulée ne serait pas utilisée de manière abusive ou de manière compulsive mais cette richesse contribuerait d'autant plus à la gloire de Dieu dans la mesure où ce chrétien ou l'élu doit faire preuve d'un certain ascétisme donc dans un certain sens et Luther et Calvin condamnaient ils condamnaient non seulement le péché de la oisiveté mais ils condamnaient aussi la façon dont le temps était géré parce que le temps dans leur contexte était perçu comme étant une ressource une ressource dont l'utilisation permettait de confirmer la vocation chrétienne donc je suis chrétien à partir de la façon dont j'utilise mon temps plus j'utilise mon temps de manière productive à produire des biens et des services pour la communauté plus j'utilise mon temps dans ce contexte cela veut dire que je suis en train de confirmer mon élection je suis en train de confirmer ma vocation en tant que chrétien donc passer son temps en société le perdre dans le vin bavardage dans le luxe et voir en ne faisant rien voir en même en sommeillant en passant tout son temps à sommeiller c'était une condamnation c'était un exercice qui demandait une condamnation morale absolue dans l'esprit de la réforme parce que pour les réformateurs le temps était précieux infiniment précieux et le temps devait être utilisé pour la gloire de Dieu et c'est pourquoi justement ils s'opposaient à la vie en monastère qui était une forme de contemplation inactive dénuée de toute valeur maintenant le chrétien était appelé à utiliser son temps dans l'exercice d'un métier une besogne un berouf utilisé reçu par Dieu comme étant un appel qu'il devait réaliser en société cependant la différence entre Calvin et Luther dans la pensée de Luther cette besogne était figée dans le temps c'est à dire Dieu avant d'être éternel il a donné à chacun un métier à exercer dans la société et ce métier n'était pas un métier exercé à l'église nécessairement c'était un métier exercé dans toutes les sphères de la société c'était ça l'idée de Luther pour ce qu'il s'agit de Calvin effectivement l'appel fait partie de ceux qui confirment l'appel au besoin fait partie de ceux qui confirment et justement qu'on est élu mais cependant l'appel n'est pas figé dans le temps c'est à dire que le chrétien dans le contexte de Luther pouvait changer de métier pouvait changer de besogne et pouvait changer de berouf donc l'idée ici n'était pas et c'était pas d'avoir un métier fixe dans le temps pendant toute sa vie mais le chrétien pouvait changer de métier à sa guise cependant ce changement de métier devait être conforme à la volonté de Dieu pour lui c'est à dire un métier licite un métier qui contribue à la gloire de Dieu parce que dans le contexte de la réforme travailler c'était un commandement divin et cela ne veut pas dire que tout le monde devrait nécessairement être entrepreneur dans le contexte de la réforme cela veut dire tout simplement que tout le monde devrait utiliser son sens de créativité pour apporter sa contribution à la société parce que travailler c'était un commandement divin travailler c'était un devoir c'était un devoir moral que ce qui est celui qui se réclame du Christ devrait nécessairement exercer et ce travail pouvait le conduire à la richesse mais cependant en travaillant il ne travaille pas uniquement pour satisfaire ses propres besoins mais il travaille pour confirmer son salut donc dans l'idée de la réforme les oeuvres ne sont pas opérées pour être sauvées mais les oeuvres représentent une indication les oeuvres sont là pour confirmer que quelqu'un est sauvé effectivement mais ces oeuvres sont tout un système organisé mis en place par Dieu avant la fondation du monde pour le bon fonctionnement de la société donc quelqu'un qui travaille dans ce contexte du bon fonctionnement de la société qui exerce son berouf c'est à dire sa vocation ou son appel chrétien ce individu là confirme son élection et en principe donc pour Luther et pour Calvin l'exercice de métier relève d'une certaine providence divine et une certaine providence divine dans le sens que Dieu a pourvu il a fait des dons aux hommes et c'est ainsi qu'il a compris et ces dons ne sont pas des dons utilisés uniquement à l'église les dons et les talents mais ce sont des choses qui sont utilisées dans le contexte beaucoup plus global dans la pensée de la réforme il s'agissait beaucoup plus d'une idée de royaume de Dieu plutôt d'une idée de quatre murs de l'église donc tout devrait se faire dans le contexte d'un royaume c'est à dire c'est beaucoup plus global chacun devrait avoir un métier donc l'utilité d'un métier c'était tout simplement dans le fait que ça vient de Dieu donc le chrétien l'élu devrait contribuer à la communauté il devait le faire dans le sens à travailler de manière à rendre la communauté plus prospère et donc dans ce contexte être riche n'était pas nécessairement une mauvaise chose cependant cette richesse ne devrait pas être utilisée pour la satisfaction de la chair ou pour la jouissance spontanée d'où cet éthique protestant d'où cet ascétisme qui caractérise le puritanisme et qui a présenté à cette époque ce que Weber appelle l'éthos de l'entreprise bourgeoise rationnelle donc l'éthos de cette entreprise bourgeoise rationnelle est née d'un certain ascétisme que les chrétiens devraient posséder pour confirmer leur élection et cette confirmation était faite par la besogne dans le sens que chaque chrétien devrait exercer un métier licite et ce métier devrait pouvoir contribuer au bien-être de la société au bien-être de la collectivité donc dans ce contexte l'homme était présenté si vous voulez dans le contexte de la réforme comme un intendant un intendant ou si vous voulez un régisseur donc l'homme utilise des ressources que Dieu lui a confiées dans la pensée de la réforme Dieu est l'unique propriétaire mais les hommes enfin qu'ils soient croyants ou non croyants ils sont des intendants des ressources de Dieu et en tant qu'intendants des ressources de Dieu ils doivent gérer ces ressources de manière rationnelle ils doivent couper court à toute forme de jouissance pour la chair pour la satisfaction de la chair ou toute forme de jouissance spontanée pour citer Weber et ces ressources devraient être utilisées si vous voulez dans le contexte à les faire multiplier pour le bien-être de la société pour le bien-être de la collectivité et c'est ainsi que le chrétien pouvait contribuer à la gloire de Dieu maintenant dans ce contexte l'homme pouvait créer de la richesse la richesse était appelée à être créée la richesse était appelée à être multipliée la richesse n'était pas condamnable tout comme c'était condamnable et c'est pourquoi certains dans le catholicisme avaient fait vœu de pauvreté pour se consacrer dans la vie en monastère un certain ascétisme un monastère mais cet ascétisme qui se faisait dans les monastères a été réintroduit au niveau de la société où le chrétien peut faire de l'argent le chrétien est appelé à faire de l'argent le chrétien est appelé à créer de la richesse parce que la création de la richesse c'est un indicateur que le chrétien est en train de confirmer son élection et aussi ces réformateurs en parlant de Luther et Calvin ils ont puisé un peu de leur conviction à partir des patriarches dans la bible où ces patriarches étaient riches ces patriarches jouissaient de la faveur de dieu mais ces patriarches ne faisaient pas de jouissance spontanée de leur richesse donc c'est le c'est le même cas de figure qui a retranscrit dans le contexte chrétien dans le contexte de la réforme donc dans ce certain sens la religion devrait produire industrie et frugalité c'est à dire la religion dans le contexte de la réforme devrait produire industrie et qui dit industrie dit travail qui dit travail dit productivité qui dit productivité dit croissance qui dit croissance dit développement mais la religion devrait aussi produire la frugalité donc la religion devrait produire industrie et frugalité et celle-ci à leur tour allait engendrer encore plus de richesse et d'où la conception des réformateurs dans ce contexte donc sur le terrain de la production des biens privés l'ascétisme combattait à la fois la malhonnêteté et l'avidité purement instinctive donc non seulement il y avait et si vous voulez cette possibilité pour que le chrétien produise des richesses mais cependant le chrétien devrait se tenir loin de toute forme de malhonnêteté le chrétien devrait se tenir loin de toute forme d'avidité dans ce contexte donc dans ce contexte-là et dans l'esprit de la réforme on condamnait ce qu'on appelait le mammonisme qui est le culte de mammon mammon c'est la richesse donc la richesse n'était pas poursuivie pour elle-même la richesse était si vous voulez un moyen et non une finalité en soi mais le chrétien pouvait poursuivre la richesse dans un certain sens donc d'où l'esprit de la réforme et c'est à partir de là qui selon Luther qui selon Calvin aussi que le capitalisme moderne a vu le jour à partir du concept de la besogne et donc dans ce contexte quand on regarde la réforme protestante la réforme protestante et là Weber l'a bien présenté pour dire que la réforme protestante n'est pas la cause première du capitalisme parce que comme je vous l'ai dit tantôt le capitalisme a toujours existé le capitalisme a existé en Chine et aux Indes à Babylone dans la Rome antique dans la Grèce antique et le capitalisme a existé cependant ce qui freinait l'éclosion de ce capitalisme pour devenir ce qu'il a été à partir de certains moments de la durée en termes de capitalisme moderne c'est ce ascétisme chrétien qui justement était le produit de la réforme donc pour Weber il a conclu en ces termes la réforme protestante n'est pas la cause du capitalisme toutefois elle a fourni le cadre des idées elle a fourni des valeurs responsables pour sa modernisation et dans un certain sens quand les conditions étaient réunies et ici en termes de conditions on peut citer la réglementation mercantilisme de l'état qui peut être une condition aussi parce qu'il faut le capitalisme il faut qu'il y ait un certain régulateur il faut qu'il y ait un agent et pour contraindre et en fait pour fixer les règles du jeu dans un certain sens il faut qu'il y ait un cadre où les affaires peuvent être exprimées de manière libre et de manière et si vous voulez avec créativité et innovation donc dans ce contexte de Weber quand les conditions sont réunies et qu'on peut ajouter à ces conditions cet ascétisme chrétien cette rationalité chrétienne c'est justement ce qui facilite la modernisation du capitalisme et dans un certain sens quand on regarde les valeurs qui sont fournies les valeurs qui sont présentées dans le contexte de la réforme dans le contexte de l'éthique protestante ces valeurs peuvent faciliter si vous voulez le développement du capitalisme et c'est quoi ces valeurs je voudrais vous présenter quelques valeurs rapidement telles que c'est présenté au niveau de Weber donc c'est d'abord l'envie pour le progrès donc ça c'est une valeur chrétienne il faut faire bouger les choses il faut que les choses avancent l'amour du travail acharné pour lui-même parce que le travail c'est le berouf le travail c'est une vocation c'est un appel c'est dans l'exercice du travail que quelqu'un peut confirmer sa vocation en tant que chrétien il y a aussi l'ordre et qui est une valeur judéo-chrétienne la ponctualité l'honnêteté la poursuite de l'excellence la haine du temps perdu à cause de la socialisation des bavardages du sommeil et du sexe à cause du luxe donc toutes ces choses qui ne contribuent pas nécessairement à la gloire de Dieu donc le chrétien ou l'élu doit se tenir loin de ces choses pour adopter un comportement beaucoup plus rationnel par rapport au temps parce que le temps c'est une ressource que Dieu a confiée aux croyants que Dieu a confiée à tout le monde d'ailleurs et le temps doit être utilisé de manière rationnelle et de manière rentable il faut que le temps puisse être considéré comme un investissement telle était la pensée au niveau de la réforme il y a aussi attention à l'utilisation la plus productive des ressources donc les ressources doivent être utilisées de manière profitable d'où l'idée au niveau de la réforme le fait de pouvoir exercer une activité qui génère un profit cela si vous voulez représente une certaine satisfaction de la parole de Dieu dans la mesure où la richesse est utilisée ou la ressource est utilisée de manière à se perpétuer donc il y avait cette valeur au sein de la réforme et qui justement a joué un rôle assez significatif et au niveau du capitalisme et il y a aussi le contrôle absolu de soi le contrôle de soi et l'aversion pour le plaisir spontané l'ascétisme chrétien dont j'ai parlé la croyance en un appel dans le sens que chacun a reçu un appel de Dieu et cet appel de Dieu n'est pas uniquement un appel pour aller au ciel mais c'est un appel pour contribuer au bien-être de la cité un appel pour contribuer à l'ordre des choses un certain ordre que Dieu avait établi qui devrait régner même avant la fondation du monde Dieu a prévu certaines choses et dans la mesure où le chrétien lui il participe dans la gestion de la société il contribue dans le métier de certains ordres donc dans ce contexte le chrétien est en train de confirmer sa vocation ou son appel donc voilà l'essentiel pour ce qu'il s'agit de la thèse de Max Weber l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme maintenant la question demeure pourquoi ce mal développement dans un pays où la moitié de la population se réclame du protestantisme avant d'essayer de répondre à cette question permettez que je vous dise ce que la foi du réformé n'impliquait pas et en d'autres termes comment le réformé ne vivait pas sa foi et à cette époque pour ce qu'il s'agit de la pensée de Luther et de Calvin maintenant la foi du réformé n'impliquait pas une expérience mystique à partir d'une religion intériorisée par exemple l'idée même de la réforme c'était que maintenant nous sommes dans un sacerdoce universel donc tout le monde devrait pouvoir participer non seulement participer dans la religion mais participer aussi dans la culture participer aussi dans la civilisation parce que chacun a reçu un appel dans ce sens pour être celle et lumière dans le monde donc dans un certain sens l'ascétisme qui se manifestait en monastère devait maintenant se manifester dans le monde et dans ce contexte là la religion n'était pas une expérience mystique la religion c'était quelque chose qu'on devait vivre de manière ordinaire au chaque jour c'était pas une religion intériorisée mais c'était une religion extériorisée d'une part deuxièmement la réforme la foi du réformé n'impliquait pas un détachement du monde au profit de la contemplation et c'est pourquoi vous avez vu au niveau de la thèse de Weber comment il a observé que Luther et Calvin s'opposaient à la vie en monastère ils s'opposaient à la contemplation pour eux la contemplation n'avait presque pas de valeur dans la mesure où la contemplation est passive elle n'ajoute rien à la gloire de Dieu donc il ne s'agissait pas de se détacher du monde de vivre en réclusion mais de participer au niveau de la société et aussi la possibilité de richesse sans labeur ou l'exercice de métier c'était quelque chose qui était complètement étranger à la réforme donc pour les réformer il ne s'agissait pas de prier et pour demander à Dieu de la richesse mais il s'agissait de travailler pour obtenir la richesse pour obtenir la richesse c'est quelque chose qui s'obtient la richesse c'est quelque chose qu'on crée on le fait par l'exercice de métier donc dans l'esprit de la réforme un chrétien qui n'a pas de métier n'est pas un chrétien un chrétien qui ne travaille pas n'est pas un chrétien dans la mesure où l'exercice de métier et le travail confirme la vocation chrétienne confirme l'appel chrétien donc maintenant avec une telle pensée avec une telle révolution apportée par la réforme dans ces sociétés on pouvait voir nécessairement que ces sociétés ont connu un essor économique assez significatif ensuite la foi du réformé n'impliquait pas un appel à servir dans l'église uniquement par exemple dans la pensée de la réforme et de même que quelqu'un puisse recevoir l'appel pour diriger une église quelqu'un peut recevoir un appel pour diriger une entreprise et quelqu'un peut recevoir un appel pour travailler dans l'agriculture et c'est ce que nous avons vu au niveau du puritanisme et les puritains qui avaient laissé l'Angleterre pour se rendre aux Etats-Unis et c'est pour ces puritains ces deux concepts voulaient dire la même chose work qui signifie travail worship qui signifie adoration donc pour ces puritains il n'y avait aucune différence entre work and worship donc dans un certain sens pour eux il n'y a pas un appel qui soit beaucoup plus valorisant que d'autres dans le sens que que quelqu'un soit appelé à être pasteur c'est une bonne chose que l'autre soit appelé à être un entrepreneur c'est encore une bonne chose et pour eux il n'y a aucune différence parce que dans leur contexte ils n'établissaient pas de différence entre sacré et séculier ils établissaient par contre une différence entre sacré et profane donc pour eux le chrétien ne peut pas exercer un métier profane c'est-à-dire un métier illicite mais dans la mesure où ce métier est licite ce métier est sacré donc dans ce certain sens il n'y avait pas de si vous voulez de fixation sur l'église il n'y avait pas de fixation sur le pastora il n'y avait pas de fixation sur les activités réalisées à l'intérieur des murs de l'église parce que la religion n'était pas intériorisée mais la religion était extériorisée donc on peut comprendre la différence qui existe ou qui a existé qui existe jusqu'à présent entre la perception des réformés des réformateurs du chrétien réformé par rapport à la perception du chrétien et particulièrement du chrétien haïtien donc pour les réformateurs il n'y avait pas de mépris pour les responsabilités terrestres donc la foi du réformé n'impliquait pas un mépris pour les responsabilités terrestres indépendamment du métier que ce métier soit manuel que ce métier soit intellectuel il n'y a aucune différence dans la mesure où nous avons tous reçu un appel de Dieu pour exercer un métier parce que le métier est issu d'un appel le métier est sacré que ce métier soit manuel que ce métier soit intellectuel que ce métier soit réalisé dans le sens à réaliser des milliards de dollars ou des centaines de dollars peu importait parce que ce métier représente un appel chrétien ensuite il n'y avait aucune dichotomie dans la pensée de la réforme aucune dichotomie entre le temporel et l'éternel pour eux pour les réformés le temporel et l'éternel se côtoyaient dans le contexte de ce qu'ils appelaient un royaume donc c'est le royaume de Dieu nous sommes appelés à faire avancer le royaume de Dieu et dans ce contexte le temporel et l'éternel se rencontrent se rencontrent dans l'exercice de ce que nous faisons dans l'exercice de notre métier d'où aucune différence dans leur contexte entre sacré et séculier et pour la foi du réformé cette foi n'impliquait pas qu'une conduite irrationnelle au niveau de la gestion des ressources les ressources devraient être utilisées de manière rationnelle les ressources devraient être utilisées de manière rentable et pour le chrétien réformé il a reçu mandat de la part de Dieu en tant que gestionnaire gestionnaire non seulement de sa personne d'où l'idée de l'ascétisme chrétien gestionnaire des relations avec les autres d'où cette notion que je suis appelé à contribuer à la société non seulement pour moi-même mais aussi pour mon prochain parce que l'amour prochain était aussi compris dans l'exercice de métier ensuite il y a le fait que le chrétien était compris comme quelqu'un qui travaille pour le bien-être de la collectivité pour le bien-être de la société donc voici en quelque sorte ce que la foi du réformé n'impliquait pas la foi du réformé n'impliquait pas une expérience mystique à partir d'une religion intériorisée la foi du réformé n'impliquait pas un détachement du monde au profit de la contemplation donc dans un certain sens le réformé ne pourrait pas comprendre que quelqu'un puisse passer six jours à l'église dans des services le réformé ne pourrait pas comprendre ces choses-là la foi du réformé n'impliquait pas la possibilité de richesse sans labeur le réformé ne pourrait pas comprendre que quelqu'un prie pour obtenir de la richesse parce qu'on ne prie pas pour obtenir la richesse on travaille pour générer la richesse la richesse secret donc la foi du réformé n'impliquait pas un appel à servir dans l'église uniquement la foi du réformé n'impliquait pas le mépris des responsabilités terrestres et la foi du réformé n'impliquait pas une dichotomie entre le temporel et l'éternel entre le sacré et le séculier et au final la foi du séculier n'impliquait pas une conduite irrationnelle ou une jouissance spontanée dans l'utilisation des richesses maintenant quand on constate ce que notre foi implique aujourd'hui dans le contexte haïtien particulièrement par rapport à la foi des réformés donc on peut rapidement voir la dichotomie donc tout comme la version du capitalisme ne ressemble rien à l'esprit du capitalisme moderne le capitalisme que nous voyons aujourd'hui ne ressemble en rien au capitalisme que Weber étudiait parce que dans le capitalisme de Weber il ne s'agissait pas d'accumuler du capital pour accumuler du capital et c'est la même chose la version actuelle du christianisme particulièrement celle que nous vivons en Haïti semble en nette opposition à l'éthique protestante d'alors c'est à dire quand on constate les valeurs d'usage dans le milieu protestant haïtien on constate qu'il existe une nette dichotomie on constate une certaine cassure par rapport aux valeurs judéo-chrétien qui étaient promues du temps de la réforme maintenant une question demeure à savoir est-ce un problème de transmission ou un problème de réception du message de l'évangile au niveau de l'effort missionnaire parce que l'évangile n'a pas vu le jour en Haïti l'évangile on nous l'a apporté est-ce que le problème résulte dans la transmission ou dans la réception en d'autres termes comment expliquer le mal développement d'Haïti tenant compte du poids du protestantisme dans le tissu social et religieux haïtien à la lumière de la thèse de Weber si vous permettez je voudrais ici évoquer une approche et prise et la culture telle que c'est présenté par Richard Neibu et qui a été repris aussi dans une thèse que le docteur Gérald Guiteau a travaillé là-dessus et je vais vous parler de sa thèse un peu plus tard pour Neibu pour ce qu'il s'agit de la dynamique de la foi chrétienne par rapport à la culture on peut parler de crise contre la culture dans un certain sens il y a le rejet et l'opposition de la culture comme étant mauvaise c'est-à-dire les missionnaires peuvent rentrer dans un pays et déclarer la culture locale de mauvaise donc il y a une opposition nette qui est faite par rapport à la culture locale ou du moins il parle aussi de crise de la culture dans le sens qu'il y a une certaine assimilation de la culture et qui débouche sur du syncrétisme à peu près à l'approche au niveau des missions catholiques il y a aussi crise au-dessus de la culture ici la culture est transcendée par des réalités beaucoup plus pertinentes donc des interventions sont réalisées mais on s'en fout de la culture de la mesure où elle n'est pas trop importante dans un certain sens mais il y a aussi le crise et la culture en paradoxe dans un certain sens il y a l'affirmation d'une part et le rejet de la culture selon le cas et ça c'était beaucoup plus l'approche qu'a utilisé Luther dans un certain sens ce qu'il fallait valoriser au niveau d'une culture était valorisé ce qu'il fallait rejeter était rejeté et dans un certain sens il y avait ce paradoxe volé entre crise d'une part et la culture d'autre part mais il y a aussi cette idée de crise transforme la culture ici la culture ne doit pas être éliminée mais la culture doit être changée changée de l'intérieur à partir d'une participation active des chrétiens de toutes les sphères d'influence telle était la position de Calvin et c'est pourquoi justement Calvin ne voyait pas que le métier était figé dans le temps mais que le métier c'est un appel chrétien que le chrétien a reçu de la parole de Dieu dans le contexte du berouf pour être efficace dans la société et c'est justement dans l'exercice de ces activités en tant que chrétien que le chrétien allait pouvoir s'occuper pour éliminer toute forme de doute relative au fait s'il est élu ou s'il n'est pas élu donc l'approche de Calvin c'était une approche où la culture ne doit pas être rejetée la culture ne doit pas être assimilée la culture ne doit pas être transcendée la culture ne doit pas être ignorée mais que la culture doit être transformée et cette transformation s'opère uniquement quand les chrétiens participent dans toutes les sphères d'influence y compris l'église maintenant pour ce qu'il s'agit de la thèse du docteur Gérald Guiteau il soutient en fait dans son ouvrage et la contextualisation culturelle de l'évangile et docteur Guiteau soutient que dans notre approche de la culture nous devons à la manière des apôtres de Christ évaluer la culture pour savoir ce qu'il faut accepter ce qu'il faut épurer ou réformer et ce qu'il faut rejeter donc notre attitude doit être de valoriser la culture quand c'est nécessaire et de rejeter dans la culture les coutumes et traditions qui annulent la parole de Dieu donc nous devons comprendre la nécessité d'annoncer l'évangile du salut en prenant en considération les avantages et les défis de la culture de notre interlocuteur fin de citation donc maintenant l'approche de docteur Guiteau pour asseoir sa thèse et qui implique le fait que les forts missionnaires doivent tenir compte de la culture ambiante donc il soutient qu'il y a eu différentes catégories différentes formes des forts missionnaires réalisés à travers le bon entier et pour ce qu'il s'agit de la culture et là il a parlé de trois types d'efforts missionnaires trois types de méthodes il a parlé de la transplantation de l'accommodation et l'indigénation l'indigénisation ici l'idée pour nous c'est de comprendre toujours dans le contexte une autre question qu'est-ce qui explique ce mal-développement dans le sens que c'est un pays protestant et on constate que c'est le pays le plus pauvre de l'hémisphère alors que Max Weber nous dit que dans son dans son dans son travail historique objectif il a constaté que les pays protestants ce sont les pays qui ont connu un développement économique assez impressionnant et donc comment expliquer ce mal-développement donc ici je voudrais voir est-ce que le problème était dû à la transmission ou est-ce que le problème était dû à la réception même du message de l'évangile et donc c'est pourquoi ici je voudrais faire appel à aux thèses du docteur Guiteau et quand il parle des différentes méthodes missionnaires réalisées pour ce qu'il s'agit d'approcher la culture il a parlé de transplantation de la transplantation les missionnaires se contentaient tout simplement de transporter dans ou transporter ou transposer si vous voulez c'est une transposition qui est faite transposer dans le pays d'accueil le modèle traditionnel de leur église et il l'imposait au peuple d'accueil qui lui perdait tout son sens d'identité et ceci au profit de l'identité occidentale et c'est ainsi qu'on peut comprendre que le protestantisme a vu le jour en Haïti avec une approche de transplantation ici je parle pour une certaine mission je ne veux pas généraliser pour certaines missions c'est ainsi et ça on peut le constater à travers les églises on peut voir qu'il y a des églises qui ont le même schéma le même schéma organisationnel que les missions qui sont venues en Haïti pour implanter ces églises et en termes de jour de service en termes de format de service ce sont la même chose c'est une transposition et qui a été faite et avec si vous voulez un certain rejet de la culture locale et la culture locale était perçue comme étant démonique et complètement démonique et a rejeté complètement et avec une certaine imposition de leur culture de leur façon de faire aux populations locales ça c'est une façon c'est une des façons qu'on peut comprendre la réalité de ce qui s'est passé dans le contexte du protestantisme en Haïti en termes de transplantation la deuxième approche c'est la deuxième approche missionnaire c'est l'accommodation ici les missionnaires transposait le message chrétien dans la langue et la culture autochtone sans altérer la vision du monde au contexte local c'est à dire ici c'est un mélange qui est fait et c'est pourquoi justement ça peut facilement déboucher sur du syncrétisme et ça c'est l'approche qu'à utiliser certaines missions catholiques et dans leur contexte d'effort d'évangélisation donc on adaptait si vous voulez le message mais sans changer sans altérer la théologie et du groupe missionnaire qui vient pour travailler avec cette culture locale là et dans le contexte à présenter le message de l'évangile et c'est pourquoi plus tard je vais vous parler du fait que il est extrêmement important pour qu'un effort missionnaire réussisse que cet effort missionnaire tienne compte de la culture locale et de voir comment utiliser les éléments de cette culture locale comme des points de contact pour pouvoir effectivement apporter un message qui est du sens un message qui est susceptible d'adresser les problèmes locaux la troisième méthode c'est l'indigénisation l'indigénisation est définie comme le processus de traduction du message chrétien à une culture et à un peuple autochtone particulier et afin que la foi chrétienne se développe dans ce contexte local ça c'est une bonne chose c'est une bonne approche et cependant cette approche implique que la communauté locale avec son leadership prenne la responsabilité de tout ce qui se fait dans le processus et cela implique une certaine capacité la capacité d'autofinancement la capacité d'autogouvernance et la capacité d'autopropagation de l'évangile mais il se trouve que si des efforts missionnaires ont été réalisés dans le contexte protestant on a vu que si effectivement il y a eu une certaine indigénisation la capacité d'autofinancement et d'autogouvernance n'était pas toujours au rendez-vous parce que souvent les missions étrangères croient croient qu'ils voulaient adopter une approche indigène de la chose mais cependant c'est eux qui finançaient et commençaient qui financent comment dans un certain sens donc les missions locales ou si vous voulez les groupes locaux qui sont sur le terrain n'ont jamais eu cette capacité de pouvoir s'autofinancer et de pouvoir s'autogouverner pour l'autopropagation cela se fait sans problème aucune difficulté et même là des fois on se retrouve dans des situations où avec des croisades qui sont réalisées des événements culturels les événements religieux qui sont réalisés surtout il faut qu'il y ait un missionnaire qui participe là-dedans donc l'indigénisation n'a pas toujours été complète maintenant quand on regarde cette réalité on peut conclure dans un certain sens que la culture locale n'a pas toujours été un élément fondamental dans la prise en compte des efforts missionnaires c'est à dire quand on regarde la vision du monde haïtienne dans un certain sens n'a pas souvent été diagnostiquée étudiée et comprise par les efforts missionnaires pour savoir comment et quel type de méthode d'évangélisation qu'ils pourraient implémenter en Haïti en partenariat avec les populations locales pour voir comment ce message devrait être transmise comment ce message devrait être reçu et comment ce message pourrait effectivement adresser les réalités locales parce que ce que nous constatons c'est qu'il existe effectivement un christianisme assez vibrant en Haïti mais c'est quelque part un christianisme qui semble être vidé des valeurs judéo-christiennes parce que ces valeurs ne sont pas appropriées ces valeurs ne sont pas adoptées ces valeurs ne sont pas embrassées par la majorité des chrétiens qui ont embrassé le christianisme en tant que foi donc quand on regarde ce qui se passe au niveau des pratiques on constate que les valeurs judéo-christiennes n'étaient pas au rendez-vous et si effectivement ces valeurs judéo-christiennes étaient au rendez-vous comme Weber a expérimenté quand ces valeurs sont mises en pratique dans une culture dans une religion en fait dans un pays ça débouche toujours sur un développement économique appréciable donc la thèse de Weber en ce qui me concerne cette thèse tient toujours que l'éthique protestante est favorable à l'esprit du capitalisme cependant il importe pour que le pays qui se réclame du protestantisme puisse effectivement adopter ces valeurs que ces valeurs ne soient pas des valeurs dont on parle uniquement mais que ces valeurs soient des valeurs d'usage et non pas seulement des valeurs épousées parce qu'on peut dire qu'on épouse des valeurs mais dans la réalité dans la pratique des choses on fait autre chose par rapport à ce qui est dit au niveau des valeurs mais quand ces valeurs sont au rendez-vous et là je voudrais reprendre ces valeurs telles que c'était compris au niveau de la thèse de Weber c'est une envie pour le progrès l'amour du travail acharné pour lui-même l'ordre la ponctualité l'honnêteté la poursuite de l'excellence la haine du temps perdu l'attention à l'utilisation la plus productive des ressources représentées par le profit le contrôle absolu de soi et la version pour le plaisir spontané la croyance en un appel pour prouver sa foi dans une vocation donc dans un certain sens quand on regarde ces dix ce qui constitue les valeurs judéo-chrétiennes la poursuite de l'excellence l'esprit d'entreprise l'honnêteté l'intégrité quand on regarde l'expression de certaines réalités au niveau local au niveau du secteur protestant il y a lieu de conclure que le christianisme en Haïti serait un christianisme qui est étranger par rapport à ses valeurs judéo-chrétiennes par rapport même au christianisme historique tel que ce christianisme a pu être étudié à travers le temps et à travers l'histoire et particulièrement dans le contexte de Weber dans sa thèse intitulée l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme merci